Voilà, actuellement, il y a une pause. Qu'est-ce que vous avez apprécié ? Comment vous avez apprécié cette session ? C'est l'arrêt de cette session. Voilà, voilà. Pour les deux gosses, je vais vous parler. Mais je vais venir également à Guyen, qui déclare que j'ai fait un peu à la suite de la réunion du Président avec les candidats. Pour moi, c'est le pacte. C'est le pacte. C'est le pacte. C'est le pacte. Bien, d'abord, je voudrais d'abord commencer par rendre grâce au Seigneur Tout-Puissant qui nous a permis d'être en vie et d'avoir servi notre pays en tant que parlementaire, en tant que législateur, d'abord dans le cadre de la session ordinaire unique de l'année, puis dans le cadre des deux sessions extraordinaires dont la dernière, la deuxième, s'achève dans quelques minutes. L'histoire ne tiendra que ce parlement, qui a été installé dans des conditions scabreuses, maintient sa vitalité dans le cadre d'une diversité, mais permet aux députés, aux législateurs, de s'adonner à leur mission. Aujourd'hui, à la fin de cette deuxième session extraordinaire, nous avons achevé ce que nous avions commencé avec la première session extraordinaire et qui provenait des conclusions issues du dialogue politique et qui ont amené le président Macky Sall à saisir le Parlement au fin de réviser l'article 29 de la Constitution et de réviser le code de procédure pénale. Enfin, après épuisement du dossier relatif au recours concernant l'article 29 de la Constitution, nous nous sommes retrouvés donc dans le cadre de cette deuxième session extraordinaire pour adopter les révisions concernant certains aspects du code électoral. Nous nous en réjouissons parce que notre pays est réputé être un pays de dialogue. Vous vous en souvenez, à l'ouverture de la deuxième session, à la clôture de la première session extraordinaire, j'avais dit que j'ai invité mes amis de Yéwi Askanoui. Et au-delà de ceux qui étaient dans le F24, je leur avais dit que je les ai invités à se souvenir que notre pays était un pays de dialogue et que même dans le cadre d'un monologue parallèle, nous dialoguions. Je leur ai dit qu'il fallait absolument s'armer de raisons, d'intelligence pour dialoguer avant que nous soyons forcés de dialoguer parce que contraints de se sauver. Aujourd'hui, on se rend compte que le dialogue, étant consubstantiel à la démocratie, ne peut pas être épargné si nous voulons faire des avancées démocratiques. Je disais que aujourd'hui, nous avons maintenant une session extraordinaire que j'ai dit que le président m'a dit c'était une session ordinaire unique et qu'on l'a installé ici. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Je me suis dit que je suis dit que j'ai dit que je suis dit que vous nous connaissez l'Assemblée qui est de l'assumé qui est des groupes et qui est de l'assumé d'une fois, les digues ont sa dá. Cela est une fois que les Sénégalins ont dit qu'il y a des dialogues. Maintenant, le bain-long, le Walou et une partie de Takaou de 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 l'EU à travers le Tachau, nous avons rénové, révisé l'article 29, attendu le recours d'hier. Le président, nous avons promulgué, nous avons appris à la session extraordinaire. Nous avons appris à la première session extraordinaire, nous avons appris à la révision du code de procédure pénale. Nous avons appris à la deuxième session extraordinaire, révisé le code électoral. Donc, nous avons appris à la première session extraordinaire, nous avons appris à la révision sur la première session extraordinaire. Je vais dire, quand vous-mêmez, je vais à la révision de dialogue, c'est le plus important que vous avez appris à la révision. Parce que, au Sénégal, il y a des dialogues. Même si nous avons l'envie, si nous avions appelé, nous avions, il y a quelques années, nous avons pu prononcer. Nous avions appris à ce qu'on appelle. nous devons continuer avec la révision du Sénégal. Ce qu'est-ce qui est important, c'est le cas de ta révision Nous avons été un an pour les deux. Nous avons été un an de ce qui nous parle de la guerre, qui nous parle de la guerre, qui nous parle de la manifestation, qui nous parle d'un attentat. Nous nous parle de notre propre peuple. Pour nous, on parle de notre peuple. On parle de notre peuple et de notre femme de l'homme. Nous condamnons de la violence verbale et de la violence physique. Je porte la parole au PS. Sénégal qui depuis Sfio Bataille finit au ni Notre président de Sénégal indépendant est une panne qui s'est débrouillée et qui s'est débrouillée et qui s'est débrouillée et qui s'est débrouillée C'est un peu de la vie C'est l'amour Nous sommes de la démocratie qui s'est débrouillée et qui s'est débrouillée pour nous et qui s'est débrouillée Perspective produiteur sociétale qui a une personne C'est ce qui veut nous dire De tous les ressources Je pense que enfin Au contexte dans notre cas C'est ce que j'ai fait pour que le président Macky Sall soit en tant que candidat. J'ai l'impression que c'est pourquoi les conseillers-présidents Macky Sall sont invités à la rencontre des candidats. C'est ce que c'est un débat. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais c'est ce que vous avez fait. C'est ce que je disais. Je suis un inspector général d'état. Il n'y a pas eu le candidat. C'est ce que vous avez dit. C'est un retard. Je le salue beaucoup parce que ce n'est pas le plus important. Il y a des questions. Il y a des questions sur Sénégal qui est le président. Il n'y a pas eu le président. Il n'y a pas eu le président. Il n'y a pas eu le président de la République. Il n'y a pas eu le bilan. Il n'y a pas eu la prédictabilité, cela qualcosa de XVI, nous c'est le Réʾental. Il n'y a pas eu le direct, il n'y a pas eu le crédit, ou il n'y a pas eu le président ou le externes en 19 Sachs-Sal. Il n'y a pas eu le objectif des médias. Avec le président Macky Sall, je ne sais pas si. Vous disiez enfin le programme sur les ICI. Depuis le PSE, tu as un grand nombre de personnes dans le programme. Elles ne sont pas le président de tous les Sénégalais. Je l'aime beaucoup de personnes, nous sommes tous les partis. Nous sommes tous les partis pendant 12 ans. Nous sommes tous les problèmes, les frustrations, les humiliation. Tout ce qui nous a fait, je ne peux pas comprendre et appeler à quel point c'est que le premier est le plus important. Tout ce qui est le plus important, c'est qu'il y a une pression de ce qui est le plus important. Je vous le dis à ce que je veux dire au Président, si vous voulez la première, est-ce que ce sont les élus locaux, est-ce que ce sont les élus nationaux, est-ce que c'est ce qui est le plus important ? Il faut critérié. Or, ce qu'on veut faire au Président, c'est techniquement inopérant, c'est politiquement inintelligent. En tout cas, nous n'avons pas de soliste. Nous n'avons pas de socialiste, nous n'avons pas de responsabilité. Les Sénégalais, les P.S. et nous voulons d'alternative socialiste. Nous n'avons pas de socialiste, nous n'avons pas de socialiste, nous n'avons pas de socialiste. A toute fin de suite et à préparer à toute éventualité, j'invite l'ensemble des socialistes, dans les différentes coordinations, départements et régions du Sénégal, à commencer d'ores et déjà à rassembler, à collecter un parrainage citoyen, parce que nous avons un parrainage optionnel. Soit c'est les exécutifs territoriaux ou les citoyens sénégalais. C'est sous ce rapport-là que je lance cet appel-là. D'ailleurs.